Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 4 mars 2023, oui, mais ne vous méprenez pas, c'est pas Noël qui revient, mais il y a beaucoup de neige qui tombe. On se retrouve avec un hiver finalement très, très intense ici au Québec. Merci d'être avec moi, 9h03, heure du Québec. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Chers amis, ça va mal. Ça va mal pour les raisons que probablement vous ignorez. Vous pensez que ça va mal parce que vous regardez la télé, vous regardez vos chaînes de télé nationales, vous regardez vos animateurs préférés, vous écoutez vos animateurs préférés. Et t'as l'impression que ça va mal parce qu'il y a le conflit en Europe. Ça fait déjà un an que ça perdure et ça ne va nulle part, ça n'avance pas. On injecte des milliards, des milliards et des milliards de dollars pour continuer à alimenter ce conflit-là qui n'avance pas, qui ne sert à pas grand-chose sauf à nous distraire, faire souffrir du monde inutilement et enrichir le complexe militaro-industriel. Ce n'est pas nouveau, c'est une question de contrôle aussi. Ça va mal vraiment pour la seule et unique raison que tout le monde est occupé à survivre parce qu'on est dans une période très instable, une crise économique qui est là, mais dont on ne parle pas, mais une crise économique bizarre parce qu'on a tellement imprimé d'argent, on a tellement donné d'argent gratuitement imprimé à partir de rien, de l'air ambiant, que plein de monde qui a été figé à la maison, qu'on a laissé à la maison pendant des mois et des mois pendant la pandémie et qui recevait plus que le salaire qu'ils faisaient. Et eux autres, tous ces gens-là, dont moi inclusivement, mais moi je faisais plus d'argent en travaillant parce que je suis serveur, on nous a forcé à rester à la maison. On a imprimé des trilliards, de quadrilliards de dollars partout. On se retrouve maintenant avec une inflation hallucinante parce que l'inflation se présente quand l'argent tombe magiquement du ciel et qu'il n'y a personne qui produit quoi que ce soit, des services ou des produits. Des millions et des millions de gens ont été forcés de rester chez eux dans des décisions de gouvernement pour des raisons qu'on connaît, qui sont justifiées ou non, si on pourrait en débattre toute la vie, ça n'avancera absolument pas notre problème, et ça ne le réglera pas. Le fait est que tu te retrouves avec une économie chancelante parce qu'on a imprimé de l'argent artificiellement à gogo pour sauver beaucoup de banques, pour sauver beaucoup de fonds d'investissement et pour remplacer le revenu de millions et de millions d'individus qui ne produisaient plus ni de produits ni de services. Nouriel, je pense que c'est Nouriel Robini qui nous apprend qu'on est probablement face à la tempête parfaite pour avoir le plus gros crash probablement qu'on n'aura jamais vécu qui va amener, et tu le vois de plus en plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rébellions, de révoltes dans plusieurs pays qui se sont fait flouer par les politiciens corrompus, les banques complices. Et Nouriel Robini rapportait ça cette semaine, qu'on est dans une tempête parfaite de récession, d'endettement et d'inflation incontrôlables, et ça va arriver cette année probablement sur les marchés. On va assister à quelque chose de gigantesque. Récession, crise de la dette et stagflation vont frapper l'économie américaine cette année, selon Nouriel Robini. Robini, connu pour ses prédictions catastrophiques sur Wall Street, nous avait averti pendant des mois qu'une autre crise financière frapperait les marchés. Les banquiers centraux n'auront d'autre choix que d'arrêter leur lutte contre l'inflation, provoquant une spirale incontrôlable des prix, nous prévient-il. Donc, on le voit, les banques centrales qui, naturellement, sont toutes influencées par la banque centrale américaine, sont dans le même esprit que la banque centrale américaine et ont comme principe économique, qu'ils ont après l'école, que pour contrôler une inflation, tu dois augmenter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation. C'est une spirale qui est très... C'est difficile de comprendre que ces gens-là ne comprennent pas ça, mais enfin, c'est une spirale qui nous amène directement dans une catastrophe économique. Et là, lui, il prétend, et avec raison, il y en a plusieurs qui le prétendent aussi, que malgré le fait qu'il y a eu des augmentations de taux d'intérêt successifs pendant l'année 2022, et ça va peut-être se poursuivre un peu maintenant, en 2023, mais peut-être pas, ça ne nous a pas amenés à contrôler l'inflation. L'inflation est toujours à 7-8 %, selon des chiffres officiels, mais la vraie inflation est beaucoup plus élevée que ça. Donc, on voit, il n'y a pas eu d'impact, les prix n'ont pas baissé. Tu le vois quand tu t'en vas acheter ton épicerie ou toutes sortes d'autres produits ou services, il n'y a pas eu de baisse de prix. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'autres grosses augmentations que l'inflation a été réglée. L'inflation est toujours à 6-7-8 %. Et là, Roubini, ce qu'il nous dit, c'est que probablement que la Fed va arrêter parce que ça ne donne rien, et à cause de l'augmentation des taux d'intérêt, on crée la tempête parfaite pour une crise économique majeure, une crise d'endettement des particuliers et des gouvernements aux États-Unis. Je parle des États-Unis, mais d'ailleurs, ça doit se refléter dans tous les autres pays. La crise d'endettement des particuliers est catastrophique. Quand tu augmentes les taux d'intérêt comme ça et que tu as des dettes, tu as des dettes envers ta voiture, tu as des dettes envers tes cartes de crédit parce que tu les utilises plus, parce que tu as moins d'argent pour acheter tout ce qui coûte plus cher, et c'est le modèle que les gens suivent, si tu as un prêt hypothécaire et que tu as des augmentations de 2-3 %, c'est des centaines, même des milliers de dollars par mois additionnels. D'ailleurs, selon les chiffres officiels, et ça, c'est américain, mais tu peux les refléter au Canada et dans des pays européens, semblables à l'économie américaine, les familles, depuis deux ans, pour le même mode de vie, le même niveau de vie, doivent dépenser en moyenne de 700 à 1 000 $ de plus par mois. Donc, il y a une crise majeure qui est en train de s'installer. Donc, on laisserait aller l'inflation, ce qui pourrait faire en sorte que des prix augmentent de façon effrénée, ce qui pourrait t'amener naturellement à ce que tu vois dans d'autres pays quand l'inflation augmente de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 % sur la farine, l'huile, les produits essentiels, le riz, ça sort dans les rues et c'est la révolte. Donc, est-ce qu'on s'en va vers ça? Je ne sais pas, mais Roubini semble être pas mal certain qu'on s'en va vers ça. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, ce qui est important de comprendre, c'est que là, on est dans... Pourquoi ça va mal aussi? Dans une spirale de gouvernement totalitaire. Mais de nouvelle nature. Avant, il y a quelques années, les plus jeunes peut-être que vous ne connaissez pas ça, il y avait deux blocs, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, deux idéologies. Tu avais le communisme d'un côté, tous les pays qui s'alignaient avec l'ex-ORSS, et les pays de l'Occident qui s'alignaient tous derrière les États-Unis. Et tu avais les pays d'Europe. Les pays d'Europe occidentale, les pays d'Europe occidentale, ont toujours été un petit peu chancelants. Tu sais, parce qu'ils sont... Les politiciens là-bas sont vraiment contrôlants. Il ne faut pas que tu oublies que l'Europe a une longue histoire de contrôle. Et d'être contrôlée. D'ailleurs, quand on parle des horreurs, puis j'ai beaucoup d'anti-américains, puis je peux le comprendre dans mes abonnés, puis un petit peu partout, on oublie les horreurs que nous a laissées l'Europe. Et la grande histoire d'horreur de l'Europe, la liste est tellement longue qu'on pourrait passer des semaines et des semaines à parler des horreurs de l'élite, puis de la politique européenne et de la religion aussi, catholique, qui est basée à Rome, qui a basé son modèle sur la grande Babylone, hein, et Némrode. Tout est une question de contrôle. Ça a toujours été une question de contrôle. Puis ça, tu peux remonter, comme je te disais, à Babylone. Némrode, qui était le fils de Koch, parce que la Mésopotamie, c'est le bassin de l'humanité, était donc un arrière-petit-fils de Noé, et la Genèse 10.8 nous dit que Némrode est devenu un leader puissant. Ce n'est pas qu'il a commencé à être un puissant sur la Terre. Le récit biblique montre que Némrode a promis aux gens la protection contre les animaux sauvages dangereux. Cette protection, ça ressemble à nos politiciens qui nous proposent toujours, qui nous promettent toujours la protection. Cette protection se présentait principalement sous la forme de villes fortifiées, dont la première était Babylone. Il ne fallut pas longtemps à Némrode pour établir un contrôle total sur le peuple. Installés dans sa ville et dépendants de lui pour leur survie, les gens appartenaient effectivement à Némrode. Ainsi, Babylone, capitale de la Mésopotamie et siège de la civilisation humaine, en est devenue à refléter le caractère et l'ambition de Némrode moralement, politiquement et religieusement. fondement. Donc, Rome, le Vatican, l'Église catholique de Rome a basé son idéologie, son fondement sur le modèle de Babylone. Et d'ailleurs, je pourrais faire une publication là-dessus, une petite vidéo sur toutes les similitudes d'entre ce que tu as dans des livres, des tablettes qui rappellent et qui récitent cette histoire de Babylone et Némrode et le Nouveau Testament, entre autres. C'est fascinant. C'est comme s'il y avait une copie conforme. Il ne faut pas que tu oublies que les religions organisées sont là, justement, organisées pour contrôler le peuple. Et c'est ce qui se passe depuis 2000 ans, au moins, mais depuis 8000 ans et plus. Et on le constate ici. Donc là, c'est une question de contrôle, de centralisation. C'est ce que tu remarques. Tout ce qui est... Le but de tout ça pour ces gens-là, c'est de centraliser le pouvoir entre les mains d'un ou de quelques-uns. En ce moment, on est 8 milliards sur la planète. Il y a à peu près une centaine de personnes qui contrôlent les 8 milliards que nous sommes. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dit qu'on est en surpopulation. Ça, c'est un vieux concept du 18e, fin 18e siècle. Surpopulation, surpopulation, il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Déjà au 18e siècle, fin 18e siècle, en nous disant qu'on ne pourra pas nourrir tout ce monde-là à l'époque, il n'était pas nombreux. Mais c'est un vieux concept qui ne tient absolument pas la route. Et ce qu'on oublie de nous dire en ce moment, c'est qu'on n'est pas dans 8 milliards, ça semble être énorme, mais on est dans une période d'effondrement de population. Je ne sais pas si tu as remarqué autour de toi, il y a juste des personnes d'un certain âge, il y a juste des vieux, comme on dit. Et ce n'est pas juste ici, en Europe ou au Canada ou aux États-Unis, la Chine fait face à une crise de population. On est à la recherche de travailleurs. Pendant des décennies, le Parti communiste a imposé la politique d'un enfant aux Chinois pour contrôler la population à l'époque. Et là, maintenant, les jeunes et les jeunes familles ne veulent pas faire d'enfants parce que ça coûte extrêmement cher. Et on a changé la politique et on encourage même les gens à faire beaucoup d'enfants. Et les Chinois, les jeunes Chinois, disent non, nous autres, on n'en veut pas d'enfants. Donc, les Chinois, la Chine se retrouvent avec un problème de travailleurs et de population. Je ne te parle même pas de l'Occident qui a vu son taux de natalité être si bas pendant des décennies et qui a continué être si bas et qui n'a jamais été capable d'être à un niveau même de remplacement seulement. Le Japon a perdu un million d'individus nets parce que là-bas aussi, on ne fait plus d'enfants. Donc, d'ici 30 à 50 ans, et c'est Elon Musk qui nous a prévenus de ça. Il y a quelques mois, ça avait fait le tour des réseaux sociaux, puis tout le monde était surpris d'entendre Elon Musk nous dire que la plus grande menace pour l'humanité, c'était l'effondrement de la population. Parce que pendant des... jusqu'à tout récemment, puis même encore, tu as des gens qui tournent encore cette chanson-là, qu'on est dans de la surpopulation, qu'il faut gérer la population, contrôler la population, on va se retrouver dans un effondrement. Puis quand ça va arriver, ça va être rapide. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas comment ça va se terminer. Donc, tout est une question de contrôle, et c'est pour ça que ça va mal. Et c'est ça qui fait que ça va mal. Et les gens, comme je vous le disais, sont tellement préoccupés à juste vivre, à boucler la ceinture, qu'ils ne se rendent pas compte de vraiment ce qui se passe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça la majorité silencieuse. ta majorité silencieuse, tu peux faire ce que tu veux avec. Elle n'est pas vraiment... Ça ne l'intéresse pas, disons. Elle, elle veut juste vivre sa vie puis essayer d'arriver à bon port à la fin, le moins difficilement possible. Donc, l'élite est au courant de ça puis elle le sait que la majorité silencieuse n'en a rien à brander parce que si la majorité silencieuse avait conscience de ses intérêts à s'occuper des affaires puis de ses affaires puis des affaires politiques, ça fait longtemps que le monde aurait changé. Donc, si le monde ne change pas, c'est pas mal à cause de ça. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on le voit de plus en plus de gouvernements et on appelle ça, il y a une certaine époque, toute cette idéologie de concentration de pouvoir entre les mains de quelques-uns. Tu as vu ça aussi avec l'Europe, la Commission européenne, la création de l'Union européenne. C'est des gens en complet noir, en cravate, ce que j'appelle les cravatologues qui dictent les directives et la façon de gérer au gouvernement de chaque pays qui ont perdu leur identité. Et c'est la concentration de ce pouvoir-là en quelques mains qui n'arrête pas de se... d'avancer et de s'exécuter devant nos yeux. C'est ça qui est... Puis on le voit, ça vient avec du totalitarisme, ça vient avec de la censure, ça vient avec du contrôle, ça vient avec toutes sortes de défauts, naturellement, mais qui continuent à avancer parce que tout le monde, tous les partis politiques sont tous dans le même bateau et sont tous complices et de toute façon sont tous à la bas et à la somme de cette petite clique qui nous gouverne dans le haut niveau de tout ça. et c'est la globalisation et la mondialisation. C'est comme ça qu'on l'a appelée il y a déjà quelques temps. Et ça, cette globalisation, mondialisation, ça fait longtemps qu'elle est là. Qu'elle existe, tu peux remonter à Babylone où on avait un contrôle total sur le peuple. Globalisation, mondialisation, c'est exactement le contrôle total sur le peuple. Tout le monde est dans le... le même effort pour contrôler, endoctriner la population pour la faire marcher comme on veut puis dans la direction qu'on veut. Donc, c'est là pour ça que ça va très, 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 très mal. Des événements, regarde, il y en a eu tellement, on est capable de passer à travers plusieurs, mais celui-là, il va être... ça va amener une transformation totale de la vie sur Terre. Il n'y a jamais une époque où malgré même le fait que tu étais sous Babylone, t'avais quand même plus de liberté que t'en as maintenant, sûrement. Le plus inquiétant, surtout avec cette Église catholique qui, il ne faut pas se le cacher, l'Église catholique, c'est elle qui a... on pourrait dire qui est le modèle et c'est elle qui a fait la société dans laquelle dans laquelle on est. L'Église catholique a eu... c'est elle qui a d'abord décidé, hein? Il ne faut pas se le cacher. Le Vatican a présidé à la montée et à la chute des rois, des gouvernements, à l'émergence de mouvements politiques et idéologiques, à la découverte et à la colonisation de nouvelles terres et de nouveaux peuples. la religion catholique a influencé toutes les facettes de la société occidentale, celle qui a façonné notre vie, l'art, la musique, la science, à la mesure du temps, aux vacances annuelles que nous célébrons. Son influence sur l'Europe est encore plus étendue. Elle a façonné les systèmes juridiques européens, ses établissements d'enseignement, nombre de ses villes les plus importantes, ses économies et même son agriculture. Wow! Ça, c'est... Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, encore là, c'est le même principe. C'est ça qui... Je veux que tu retiennes ceci. Très important. Le Vatican a présidé à la montée et à la chute des rois et des gouvernements. C'est elle qui décide de tout. C'est elle qui s'acoquine avec les... Puis là, tu le vois, avec surtout François, un communiste avoué. Et en plus, avec les jésuites, parce qu'il y a plein d'ordres secrets, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, qui sont là à gérer ce monde-là avec leur folie de grandeur et de divinité. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait suer le plus un politicien ou un gouvernement? C'est un peu la religion. Et c'est pour ça que les deux se fondent ensemble. Parce que le politicien n'aime pas avoir la compétition. Et la seule compétition qu'un politicien, un président, peut avoir vient de la religion et de l'idée de Dieu. Le Vatican, en ce moment, où on se parle, est infiltré par les communistes. François est un communiste. Le chef des Jésuites, qu'on appelle le pape noir, c'est-à-dire le pape de l'obscurité, est un communiste avoué. C'est quand même... C'est pas rien, là. Le chef marxiste des Jésuites, c'est comme ça qu'on l'appelle. Sosa Abascal. Imagine-toi, ce moineau-là, qui est le chef des Jésuites, un ordre, sinon l'étain, des plus douteux, a écrit sur la méditation marxiste de la foi chrétienne, affirmant que l'Église devrait comprendre l'existence de chrétiens qui se disent marxistes. Et s'engage à transformer la société capitaliste en une société socialiste. En 1989, il signe une lettre qui louait Fidel Castro, un tyran, bandit, criminel, qui a régné par la force, par le totalitarisme, 65 ans à Cuba, si c'est pas 70, en envoyant ses opposants politiques en prison ou au cimetière, en les torturant, puis en imposant un système de terreur sur la population. Puis t'as le chef des Jésuites qui est ouvertement communiste, qui a loué, qui a loué, qui a louangé des gens comme Fidel Castro, c'est très inquiétant. on nous dit que peu importe le couloir que vous empruntez au Vatican, peu importe le pouvoir que vous empruntez au Vatican, au Vatican de François, vous risquez de tomber sur un communiste de facto. François, un communiste qui dirige son ordre, un communiste qui dirige son conseil des cardinaux, le cardinal hondurien Oscar Rodriguez Maradiaga, un communiste qui dirige l'ordre pontifical, l'Académie des sciences sociales Margaret Archer, une sociologue britannique qui a dit qu'elle représente la gauche marxiste, et des communistes comme le théologien brésilien René Gaud de la Libération, Leonardo Boff, et la socialiste canadienne Naomi Klein, rédigeant ses encycliques. Wow! C'est tombé par terre. Pendant ce temps-là, on célèbre le 70e anniversaire de la mort de Staline. C'est rapporté par Router. Puis on l'appelle l'héritage, dans le titre de l'article, l'héritage polarisant de Staline. Il n'y a rien de polarisant dans l'héritage de Staline. C'est un meurtrier faux! À la veille de son 70e anniversaire de mort de Joseph Staline, la mort de Joseph Staline, les attitudes à l'égard du chef de guerre soviétique restent mitigées. Qu'est-ce qu'il y a de mitigé là-dedans? Pendant trois décennies de régime dictatorial, Staline a supervisé l'industrialisation rapide et la victoire sur les nazis, mais a aussi été responsable de la mort de millions de personnes dans les purges, les camps de travail de goulags et la famine. Ça ne se peut pas. On en est rendu en 2023 avec du monde qui se prenne au sérieux, des médias qui demandent comment on peut qualifier l'héritage de Staline. dans les universités européennes, canadiennes et américaines, les professeurs qui se disent les gardiens du grand savoir sont là à démoniser l'Occident, démoniser le capitalisme et à faire avancer l'idéologie socialiste-marxiste. En 2023, après tout ce que tu as vu, on a tout oublié ou on ne veut pas en parler, donc tu as une idée où tu as une espèce de conspiration de cette clique qui nous gouverne, qui elle ne va jamais s'imposer. La clique, elle ne va pas s'imposer des goulags et de la famine. Elle ne va pas s'imposer du contrôle et de... non, mais pour le peuple, la seule et unique façon de le contrôler de façon unilatérale et de concentrer le pouvoir définitivement entre les mains de quelques-uns, c'est via l'endoctrinement à l'idée du communisme et la démonisation de ce qui a libéré le monde de la misère de l'empire européen. Eh, les calamités de l'Europe, là, t'as bien beau dire que les États-Unis sont, c'est vrai qu'ils sont loin d'être parfaits, là, mais quand tu regardes l'histoire de l'Europe, l'inquisition, les croisades, puis toutes les abominations de l'élite sur le peuple, toutes les abominations de colonisation, d'impérialisme, puis tous les dirigeants totalitaires, les plus barbares que tu parles de Caligula jusqu'à Staline, eh, il y en a eu, l'histoire est pleine, mais c'est comme si on oublie ça qu'on se concentre sur les États-Unis qui nous ont amené le capitalisme, qui nous ont amené la libération de l'emprise de cette vieille Europe, la libération du peuple face à la misère, eh, la misère qu'il y avait en Europe, là, avant l'arrivée des États-Unis puis de l'idée du capitalisme, c'était horrible. C'était horrible. Ça a été la démocratisation un peu du luxe avec l'arrivée des États-Unis et l'idée de cette liberté et de ce vieux slogan « Sky is the limit ». Il n'y a rien de parfait nulle part, mais en deux mondes, je vais dire une chose, choisis les États-Unis, les yeux fermés, mais les États-Unis sont en danger à cause de ce pouvoir mondial qui est frustré depuis la création des États-Unis parce que là, il y a eu une espèce de bris dans le partage et la concentration du pouvoir, mais on le voit, les attaques sont constantes via les médias, via les universités aux États-Unis où on démonise dans les écoles, on démonise les États-Unis. C'était tout hallucinant. On le sait, ils ne sont pas parfaits, mais je vais dire une chose, il y a bien d'autres choses à démoniser avant les États-Unis. On démonise le capitalisme et on louange le communisme. Il faut le faire, là. Puis ça, on le fait via les médias, via l'école et via le Parti démocrate. Hallucinant. Donc, ça va mal à cause de ça. Ça, c'est probablement le plus grand danger qui nous guette. puis il n'y a personne qui semble vraiment être conscient de tout ça. Je voulais vous en parler aujourd'hui. Bon samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada